Le 5 août 1953 Je suis né le 5 août 1953 à Rauve, près d'Anvers, en Flandre, en Belgique. Et voilà la photo de ma famille. Mais oui, vous pouvez les compter. Nous sommes 17 enfants et je suis le 15e enfant, le petit sur les genoux de mon papa. Quand j'ai 2 ans, mon père, médecin, meurt dans un accident de voiture tragique. Nous grandissons alors avec maman qui nous a donné une éducation chrétienne. Lorsque j'ai 14 ans, ma maman meurt d'une maladie cardiaque. A ce moment-là, en pleine adolescence, je suis désorienté. Je cherche un sens à ma vie. Je ne fréquente plus l'église. J'abandonne les études qui me semblent qu'une manière bourgeoise d'avancer dans la vie. C'est le temps aussi des hippies, de la contestation, des années 68. Je décide alors d'aller travailler sur une péniche, un pétrolier qui navigue entre Rotterdam, Anvers et Charleroi. Le soir, dans ma cabine, je lis des phrases de l'Évangile et je rêve d'un monde meilleur. Après quelques mois, j'abandonne mon travail de matelot et je passe une semaine dans un monastère de religieux contemplatifs. Est-ce que ces moines auraient trouvé le secret d'une vie authentique ? C'est la question que je me pose. C'est là, après une semaine, qu'un des Pères Trappistes me parle de jeunes et d'adultes qui vivent comme les premiers chrétiens. Et il m'invite à la rencontre d'été des Focolari, appelée Maria Poli, ce qui veut dire ville de Marie. Nous sommes alors en 1972 et j'ai 18 ans. À la Maria Poli, je suis accueilli avec beaucoup d'amour et je comprends qu'il ne s'agit pas d'un amour simplement humain, mais que les personnes me transmettent l'amour de Dieu. Je commence alors à aimer à mon tour, en poussant une chaise roulante, en m'intéressant aux autres. Je sors de mon monde. Je découvre ce que cela signifie, aimer. Durant cette même Maria Poli, à une rencontre de jeunes, je fais une expérience très forte des paroles de Jésus. Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ma vie et mon passé sont illuminés. Je comprends le sens des souffrances que j'ai vécues, le fil d'or qui m'a mené jusque-là. Je suis heureux, comme je ne l'ai jamais été. Je comprends surtout que je peux aimer, que je peux vivre de manière que Jésus soit parmi nous. Ma vie a un but. C'est ainsi que je reprends les études, car j'ai compris que tout prend sens avec l'amour. J'ai trouvé ma voie. Et un an après, je pars pour l'Opiano, près de Florence, en Italie. L'Opiano est une cité de plusieurs centaines de personnes, des jeunes et des familles venus des cinq continents. Tous y ont le même désir, vivre comme les premiers chrétiens, en s'aimant comme Jésus nous a aimés. L'Opiano est pour moi une vraie école pour apprendre à aimer, à ne jamais juger les autres, à expérimenter la force de Jésus qui est au milieu de nous lorsque nous nous aimons comme il nous a aimés. Et cela génère en moi un grand bonheur. Je reste quatre ans à l'Opiano, dont les deux derniers au Gendroso, un groupe musical international où je chante et je danse. Pendant les tournées et les spectacles en Italie, France, Allemagne, Suisse, Autriche et Espagne, je fais l'expérience de la puissance du charisme de l'unité qui attire les foules. Après l'Opiano et le Gendroso, je suis envoyé au Focolard de Strasbourg et ensuite au Focolard d'Anvers pour y terminer mes études. Pendant les vingt ans à venir, je serai prof de français, histoire et religion à l'école secondaire et je donnerai aussi des cours de langue pour adultes à Anvers et à Bruxelles. Dans notre temps libre, avec une équipe d'animateurs, nous animions régulièrement des sessions de formation spirituelle et des vacances pour des enfants et adolescents, des Gen 3 et des Gen 4. Nous avons vécu vraiment des moments fantastiques. Après 23 ans de vie de Focolard en Belgique, nous comprenons ensemble que c'est le moment de prendre un nouveau défi. Quitter mon pays n'a pas été facile, mais quelle richesse j'ai trouvé dans mon pays d'adoption, le Liban. Le Liban, terre martyrisée par une longue guerre. Ce peuple, ce pays, qui selon les paroles de Jean-Paul II est plus qu'un pays, mais un message, a été un grand don pour moi. Les Libanais et Libanaises m'ont touché par leur profondeur et par leur rapport chaleureux, typique pour le Moyen-Orient. J'aime leur culture, leur lutte pour leur identité, leur défi du dialogue islamo-chrétien. Pendant 7 ans, j'ai la chance de servir l'Église syrienne catholique en tant que secrétaire du Patriarche, sa béatitude, Pierre Abdel-Ahrat. En 2009, après 8 ans au Liban, l'œuvre de Marie me propose un transfert au centre de formation à Montaigne, en Suisse. Ce départ ne fut pas facile non plus, mais je l'ai senti profondément comme un nouvel appel que Dieu m'adressait à travers les responsables des focolariés. J'ai la joie de pouvoir y contribuer pendant 5 ans à l'accueil des visiteurs et à la formation des jeunes focolarini et des djennes, la génération nouvelle du mouvement des focolariés. Nous sommes de plus de 30 nationalités. Les caractéristiques de cette période ont été la vie de focolar et les contacts fréquents et enrichissants avec le centre du mouvement. L'unité aussi, l'esprit de famille entre frères et sœurs de différents âges, vivant le même idéal. Mon travail consistait donc à organiser avec une équipe l'accueil de nombreux groupes de jeunes et adultes de la Suisse romande et du monde entier. Une expérience qui m'a enrichi beaucoup. Mais toute chose a sa fin. Et après 5 ans, je reçois une autre proposition. Découvrir un continent que je ne connaissais pas, l'Amérique du Nord, et en particulier le focolar de Montréal dans la belle province du Québec. Comme c'est beau de découvrir le Québec et en particulier la ville de Montréal, avec sa culture, à la recherche de son identité, dans une société de plus en plus multiculturelle et multireligieuse. Une occasion unique pour vivre notre idéal, que tout soit un. Je remercie Dieu de tout et merci aussi à chacun et chacune de vous de pouvoir cheminer ensemble vers le but final. Merci de tout cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada